Et derrière on a un drake au feu en ultra rare. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une réception un peu particulière parce que c'est la réception de mon anniversaire. Donc c'était mon anniversaire il y a quelques semaines, le 31 juillet. Et donc je l'ai fêté en vacances avec ma famille. Et j'ai reçu pas mal d'items et de cartes pokémon. Donc je vais tout simplement vous présenter dans cette vidéo tout ce que j'ai reçu en rapport avec pokémon pour mon anniversaire. Donc on va commencer tout de suite. J'ai 5 boosters star et un slant qu'en fait j'ai ouvert avec ma famille. Et donc je vais vous montrer un peu le contenu de ces boosters. Donc on va regarder ça ensemble. Donc je vous avoue que le tri est peut-être déjà fait. Ouais donc ici on a la rare. Donc là c'est ce que j'avais dans ce booster-ci. Donc j'ai eu une rare avec le code blanc. Donc c'était 4 boosters en loose qui venaient probablement d'une display. Donc voilà dans ce booster-ci j'ai eu le chien shidou en reverse. Et en rare on a eu le en Goliath. Donc toujours un code blanc. Ensuite, troisième booster toujours un code blanc. Avec cette fois-ci mag anon au rare et les amis de Galar en reverse. Et des petites cartes sympas notamment le magmar qui me fait penser à mon poteau juste du coup. Donc ouais je l'ai dit code blanc. Et le dernier booster. Probablement le mieux parce que c'est le booster drag au feu. Donc on peut voir que la dernière carte elle est slivée dans ce booster. Parce que c'est une ultra. Donc on a notre reverse. Derrière encore un magmar. Du jus de krach, brutal hybride, plouf. Casque marmite, luxeo. Stade en ruine. L'énergie, le code noir. Un petit tortipouce que j'ai slivé aussi. Et derrière on a un drac au feu en ultra rare. Donc drac au feu V. Donc c'est une carte qui va partir à la gradation. Pas pour la vendre. Tout simplement pour la garder. Parce que c'est une carte que j'ai tirée le jour de mes 22 ans avec ma famille. Donc ça me fait plaisir de la garder. Et puis de l'avoir sous protection sous boîtier tout simplement. Et ensuite ça c'est un booster. Donc je n'ai pas eu le jour de mon anniversaire. Je l'ai eu après pendant les vacances. Avec mon petit cousin on a décidé de retourner acheter un booster chacun. Pour qu'on se fasse une ouverture ensemble. Donc on va se regarder ça ensemble le contenu. Donc ici on a aussi des cartes qui sont slivées. Donc dans ce booster j'ai Stalgama. Balbuto. Chinsidou. Whistikram. Eoko. Eturvol. Eturvol. Karmash. Une énergie feu. Code noir. Donc on a eu dans le booster. Pyroli. En TG. Et. Zamazenta en V. Donc un super booster. Donc je suis bien content de l'avoir acheté. C'est. C'était une super ouverture. Et mon petit cousin dans son booster il a eu le. Lumineon V. De Starlet Aslan aussi. Donc c'était vraiment sympa. Ensuite j'ai deux autres items à vous montrer. Donc le premier item. C'est un produit dérivé Pokémon. Il s'agit de gomme Pokémon en fait. Donc avec les trois starters de la première génération. Plus le Pikachu. Donc je ne sais pas si je vais m'en servir. Je pense que je vais les garder comme ça. Plus en décoration du coup. Et derrière j'ai eu aussi par ma petite cousine. Une peluche. De Noctalie. Faites à la main. Donc voilà. C'est vraiment une super peluche. Je suis trop content. Surtout que Noctalie c'est un Pokémon qui est très apprécié. Et que moi-même j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Ma petite cousine a fait des petites peluches comme ça depuis longtemps. Et elle a commencé à faire quelques Pokémon. Donc c'est super sympa. Ça va finir dans mon décor. Pas dans mon décor de vidéo. Mais dans mon décor de ma collection. Donc voilà un peu tout ce que j'ai pu avoir à mon anniversaire. En rapport avec les Pokémon. Après j'ai eu d'autres trucs. Mais ça ne vous intéressera pas. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada